six sites internet 100% psychologique bienvenue sur cette chaîne psy congo merci d'être là et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que ça va vous permettre de visualiser toutes mes vidéos chaque semaine et ainsi nous suivre chaque fois que nous publions des vidéos aujourd'hui je vais vous présenter six sites internet 100% psychologique c'est à dire qui va vous aider que vous soyez étudiant que vous soyez professionnel un psychologue qui travaille des gens ces sites internet sont des sites totalement très cool alors très cool parce que vous allez voir il ya tous ici nous avons commencé par les premiers sites d'internet les www.dcc montréal.com dcc montréal.com est un site des canadiens du québec c'est un site qui regroupe tout presque tout ce qui concerne la psychologie et un paquet professionnel c'est site qui regroupe les guides dcc bien sûr pour la thérapie cognitivo-comporté mentale pour soigner plusieurs troubles mentales et sdcc montréal vous allez trouver les guides pour soigner la dépression avec elle à des thérapies cognitivo-comporté mentale vous allez trouver les guides pour soigner différents types d'anxiété vous allez trouver des guides pour soigner les troubles et des stress post traumatique et vous allez trouver plusieurs vidéos qui explique la psychologie ou les les donc là les thérapies cognitivo-comporté mentale vous allez trouver en plus des vidéos vous allez trouver plusieurs articles et des liens pour suivre tout ce qui concerne tcc et même poule des liens pour s'auto soigner alors les sites internet www.dcc montréal.com c'est un site qui a été ouvert depuis déjà plusieurs années et qui a connu une certaine notoriété et jusqu'aujourd'hui les sites fonctionnent très bien il y a deux choses que vous allez trouver sur les sites dcc montréal vous allez trouver d'abord la partie grand public qui est réservé à tout le monde et la partie pour les professionnels et c'est là que vous trouvez les guides pour la partie professeur vous trouvez les guides pour soigner avec les décisions et pour la partie grand public vous allez trouver des fiches ou tout ce qui concerne les patients pour aider les patients à bien comprendre les décisions et à suivre les techniques de la thérapie cognitivo-comporté mental il s'agissait la type premier site que je vous présente www.dcc.montréal.com c'est un site génial nous allons passer au deuxième site internet sans pour ça psychologique c'est le site www.kerne.info alors le site www.kerne.info c'est un site qui a été créé à 2005 le site a commencé avec l'idée de quatre maisons d'édition déjà les quatre maisons d'édition qui sont berlin qui sont de bec la découverte et en 4e position rs bien si au début c'était pas d'abord les quatre maisons d'édition mais ici il s'est ajouté vers l'année 2006 les presse universitaire de france qui est aussi une maison d'édition et gallimard flammarion qui s'est ajouté presque dernièrement sur les sites carnes info c'est un site ou qui est concentré d'abord aux sciences humaines c'est à dire pas seulement la psychologie mais à toutes les sciences humaines mais ce qui est fondamental dans ce succès site c'est que vous allez trouver beaucoup de sujets psychologiques et tant donné que la psychologie fait partie des sciences humaines et vous allez trouver des articles jusqu'à sur le site car il faut pas qu'on il ya des 1500 articles qui qui sont publiés par moi je dis bien 2005 ça par mois et tout que vous serez submergé par leurs recherches et dans les domaines de la psychologie si vous cherchez sur les sites kern.info alors c'est un site qui fonctionne aussi très bien et vous allez remarquer que la plupart de ceci ce sont des sites francophones que je vous présente mais s'il ya des sites aussi un autre mais il ya l'anglais en espagnol et d'autres langues où il ya des publications à c'était le deuxième site internet sans pour ça psychologique que je voulais vous présenter je vais vous présenter les 4e donc le troisième pardon le troisième site internet sans pour ça psychologique c'est les sites www.psychome.org alors les sites psycom.org a été créé et fond fondé par colt berg c'est un psychiatre et et un psychopharmacologue qui a créé le site psycom alors au départ l'idée était de sensibiliser le monde sensibiliser la la l'assemblée des populations sur la santé mentale et c'est un site qui a acquis plus des fiabilités aujourd'hui sur les questions de santé mentale et vous trouvez les sites fait sortir à peu près chaque fois des guides qui expliquent chaque presque chaque maladie mentale et avec beaucoup de références c'est une source sûre pour comprendre pour connaître les différentes maladies mentales puisqu'il ya beaucoup des guides qui vous expliquent que c'est que cette maladie comment trouver les traitements coquets quels sont les thérapies appropriées qui peut vous aider ou même des des explications concernant certaines choses sur la santé mentale alors les sites psycom.org et à plusieurs années aujourd'hui qui fonctionne aussi très bien alors à passer site internet les qui étaient les troisièmes je vous présente les 4e site internet ça pour ça psychologique bien sûr c'est le site qu'on appelle www.psychothérapie.orica.fr alors les sites psychothérapie.orica.fr c'est un site qui compte 454 sujets qui sont répartis en huit thèmes alors sur ces sites vous allez trouver huit thèmes principales huit thèmes qui sont basés d'abord sur la maison régroupés comme ça catégoriser comme ça la maison l'argent la famille la santé les droits la carrière le véhicule et même la vraie crise ce sont les huit thèmes sur lequel vous allez trouver différents sujets sur ce qui concerne la psychologie et bien sûr si ces sites vous avez aussi comme les sites de tcc montréal vous pouvez trouver aussi sur ce site et les guides complets alors les gouttes comme les guides complets pardon par rapport à certaines psychothérapie vous allez trouver si les sites psychothérapie pour y aurait qu'à point fr et à part ça vous allez trouver aussi des vidéos qui traite beaucoup plus des sujets aussi psychologique il s'agissait là des 4e site internet ça pour sa psychologie que je vous ai présenté nous avons passé au cinquième site internet c'est site internet n'est pas complètement psychologique mais c'est psychiatrique et qui dit psychiatrique et s'en rendent un peu beaucoup plus qui marche beaucoup plus ensemble avec la psychologie et la psychologie clinique bien sûr et la psychopathologie etc alors ces sites c'est le site qu'on appelle et psychiatrie point fr alors les sites point et psychiatrie point fr c'est un site de français un site est francophone où vous vous allez trouver plusieurs informations alors plusieurs informations sur quoi plusieurs informations sur la thérapie qu'on appelle et mdr là vous avez trouvé des informations sur la thérapie qu'on appelle des six et thérapie cognitivo comportementale vous allez trouver des informations sur les tib les thérapies interpersonnelles vous allez trouver les informations sur les coaching et vous allez trouver les enfants si la santé mentale et sur les problèmes psychologiques ou psychiatriques alors les sites et psychiatrie point fr c'est un site internet et aussi qui est beaucoup plus connu psychologique dans le monde et qui donne des très bonnes informations concernant la psychologie je vais terminer par le dernier type de site internet qui est aussi qui n'est pas aussi psychologique mais qui est beaucoup plus médical mais très important parce que ça va nous aider à comporter la vision médicale des certaines maladies de certains troubles manteau alors c'est le site de www.msd manuel manuel point com voilà c'est ce qui se trouve à l'anglais alors c'est sûr ce site c'est un site je vous ai dit médical qui où vous allez trouver des ressources médicales les plus complètes parce qu'on ne m'a jamais vu un site qui présente les informations les plus complètes comme ces sites ici msd manuel point com alors ce qui est très important et qui m'a poussé à choisir ce site ici parmi les sites psychologiques c'est beaucoup plus parce que vous trouvez les informations complètes sur plusieurs troubles psychiatriques et même des troubles qui n'existe même pas dans le dsm comme vous le savez le dsm c'est ce document là qui est considéré comme la bible et des psychologues cliniciens et donc le msd donne beaucoup plus d'informations sur ces troubles et même des troubles qui n'existe pas dans le dsm à 7 c'est le plus et les manuels les manuels d'abord ici a été publié vers les années 18-19 déjà ça fait plusieurs années plus donc un siècle déjà passé et c'est toujours rafraîchi chaque année les les sites fonctionnent aussi très alors merci d'avoir visualisé cette vidéo si vous avez vous allez constater peut-être que j'avais un problème c'est donc un problème de la voix parce que je suis un peu souffrant mais merci d'avoir visualisé cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné je répète encore abonnez vous ça va vous permettre toujours de suivre mes vidéos et si vous voulez si vous avez aimé la vidéo et bien essayez de partager ça autour de vous merci et on se retrouve à la prochaine